Salut à tous, aujourd'hui c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je vous emmène bosser chez SNCF Réseau en compagnie de Warda. Bonjour Warda. Bonjour Géry. À la découverte de ton job d'aiguilleur du rail, c'est ça ? C'est ça, aiguilleur du rail. Alors moi je connais c'est les aiguilleurs du ciel, beaucoup moins les aiguilleurs du rail. Tu vas m'apprendre le métier. On se trouve où ici ? Alors ici on est dans un centre de formation chez SNCF Réseau. C'est le lieu où on forme les nouveaux embauchés. Et alors si j'ai pas de bagages, pas d'études ou si j'ai fait un autre job avance, c'est possible ? Oui c'est possible. SNCF Réseau ne demande pas d'expérience dans le ferroviaire. Elle-même te forme au métier du ferroviaire. Génial. Et toi c'est ton cas ? Oui, j'ai fait un BTS assistant de direction. Donc rien à voir ? Rien à voir. Ça ne me correspondait pas trop. Donc en prenant un billet sur internet, j'ai vu recrutement chez SNCF Réseau. J'ai été curieuse et ça m'a donné envie de découvrir le métier d'aiguilleur du rail. Moi j'ai commencé une formation en alternance chez SNCF Réseau. Donc elle a duré neuf mois. J'étais en alternance entre les stages terrain, le centre de formation et une semaine à l'éducation nationale. Bon mais on est formé uniquement sur des jouets et des maquettes ? Ben non Géry. Regarde, on travaille sur des simulateurs ultra modernes. Là par exemple, on a la réplique du secteur circulation de Metz. Donc là je peux ouvrir un aiguillage, c'est ça ? Tu peux ouvrir un signal. Un signal, ok. Donc là tu peux ouvrir à ce train. D'accord. Il n'y a aucun risque, là tu me rassures. Non, il n'y a pas de risque, c'est un simulateur. Ah oui, ok. Alors combien de temps va durer ma formation ? Alors ta formation va durer de 3 à 18 mois, tout dépend de ton niveau de scolarité. Bon et comment s'organise ta journée de travail Warda ? Alors moi je travaille en 3-8, donc j'ai une semaine de matinée, 6 heures, 14 heures. Une autre de soirée, 14 heures, 22 heures. Et pour finir je fais une série de nuit, donc 22 heures, 6 heures du matin. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Ce qui me plaît, c'est que les services ne se ressemblent pas. Donc la série de matinée et de soirée, c'est la gestion des pointes, donc la circulation des trains transportant des voyageurs. Et la nuit, c'est la protection du personnel qui intervient sur les voies, donc pour l'entretien des installations. Donc là on va les protéger et on va faire circuler les trains de travaux également. Ok. Donc tu es en lien avec les équipes dans les gares, sur les voies, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ce qui est bien dans mon travail. En fait, tu n'es pas isolé, donc tu es en lien avec tous les services qui contribuent au transport ferroviaire. Et ton périmètre d'action, c'est quoi ? Il y a combien de gares ? Alors moi, mon périmètre d'action, il comprend trois gares. Donc j'ai la gestion de trois gares et plus des voies de service qui servent à faire tourner des trains. D'accord. Alors pour moi, les vieilleurs du rail, c'était les manettes, ça existe toujours ça ? Oui, ça existe toujours, mais SNCF Réseau a su évoluer avec son temps, donc il y a différentes technologies mécaniques, électromécaniques et informatiques. Et qu'est-ce qui te plaît chez SNCF Réseau en particulier ? Chez SNCF Réseau, c'est une entreprise responsable, donc qui modernise ses installations et ses équipements, qui recrute et qui a peu d'impact sur la planète. C'est un mode de transport respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qu'on a entendu là ? C'est l'annonce d'un train. Ah bon, donc il faut qu'on bosse un peu quand même. Et alors il est où là le train ? Là, il arrive dans ton secteur circulation. Et alors les qualités qu'il me faut pour gérer ça ? Alors il faut être rigoureux, ponctuel et curieux. Et puis garder son sang-froid, non ? Oui, en cas d'incident. C'est un job que je peux faire partout en France ? Tout à fait, SNCF Réseau recrute partout en France et il y a des centres de formation qui sont présents près de chez toi. Et comment tu te vois après ? Tu peux évoluer dans l'entreprise ? Oui, on peut passer des examens en interne. Donc plus tard, j'aimerais intégrer un centre de formation. Pour être toi-même formatrice. Tout à fait. Qu'est-ce qui manquerait dans ton job aujourd'hui ? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ? Un peu plus de mixité. C'est un métier ouvert à tous et à toutes. Les filles, rejoignez-nous ! Aute technologie. Ouvert à tous et à toutes. SNCF Réseau recrute partout en France. Maintenant, les deux. Mixité. Aucun des deux. Moi, j'aime le train, tout simplement. Warda, merci vraiment pour la découverte de ton job. Avec plaisir. Et si vous aussi, vous avez envie d'emprunter une nouvelle voie professionnelle, postulez chez SNCF Réseau. On a besoin de vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Likez la vidéo. Et ça, c'est quoi Warda ? C'est un guidon de départ. Dans certaines gares, tu peux être amené à donner le départ au conducteur. Génial. Allez, attention au départ. C'est parti. On y va.